Salut! J'ai plusieurs amies québécoises qui m'envoient des vidéos en langue des oiseaux de gens qui sont en Europe. Je comprends. Vous venez me prêter secours parce que vous voyez que j'en cherche qui parlent la même langue que moi et puis blablabla. C'est gentil. Mais je vais vous avouer, je vais vous confier que je les écoute jamais. Parce qu'on est au Québec, puis on n'a pas besoin de ça. La passe-partout pour décoder la langue des pirates, les cartes de navigation, toute la topographie a été nommée en français, tous les noms communs, tous les noms de lieux, tout est nommé en français, partout sur la planète. C'est la langue des débutants. On n'a pas besoin d'écouter la langue des oiseaux des gens d'Europe pour se réveiller. Il s'agit que l'ibisse que l'on porte déjà en nous. L'ibisse, c'est l'oiseau avec le long bec à la même forme que le quai du Québec. Le long quai qu'on a, le long du fleuve Saint-Laurent, là. C'est le quai bec. C'est un quai. Puis c'est un quai qui émerge des eaux. Puis depuis les débutants que nous on parle la langue franche, aise. Puis même suite au dernier reset, au Québec, on se souvient alors qu'au Canada, c'est un cas où ce qu'il n'y a pas de « ah ». C'est un cas sans ouverture de la conscience par la langue, par la tour de Babel, la tour des babines. Parce qu'eux autres, il y a une couche d'argile qui vient causer des glitchs au ton. Le ton, c'est la fréquence, puis c'est ce qu'on peut comprendre des mots de la vibration. C'est qu'en anglais, c'est très proche, mais il y a des glitchs parce qu'il y a de l'argile un peu partout, eux autres. C'est la langue d'Argyle. Argyle, c'est la langue anglaise. Alors que nous, on a la langue du roc. C'est clair et net. Puis quand l'eau passe, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu comprends? Puis Frankenstein, c'est une métaphore de notre langue, de ce qui est arrivé au franc. C'est une métaphore, Frankenstein. Frank, ça veut dire franche. Einstein, ça veut dire in stone. Puis les Rockefellers. What kind of fella is that? It's a Rockefeller de l'âge du roc. C'est nous le roc. Ben, c'est nous. Nous puis les Français, puis ceux qui parlent cette langue-là. Mais je veux dire, on se reconnaît même pas parce qu'on était dénigrés. Puis on continue de l'être. De gêne et ration en gêne et ration. Les rations d'aluminium. Aluminium. C'est l'aluminium qui nous bleach, qui winds ore, qui sort les minéraux essentiels qui nous donnent le thon, qui nous enlève le copper tone, le thon cuivré. L'ère du bronze, c'est l'ère des bronzés. À chaque fois qu'une terre tombe en friche, pendant quelques générations, on retrouve notre copper tone. Mais ils viennent nous dénigrer, puis nous dire que c'est pas bon. Puis ils nous ont convaincus de nous dénigrer entre nous. C'est ça qu'on a fait. Ceux qui voulaient pas blanchir, ils ont été pourchassés. Ils ont été envoyés partout sur des îles. Après le dernier reset, après la dernière calée. Calée d'Oni. Oni, par l'ONU. L'ONUNUNI. L'ONU, une façon de parler, l'eau. Une calée de boue. De bouette, debout. Les immeubles, ils ont tous descendu d'un étage, mais debout. Il y a une calée qui s'est survenue, au sens métaphorique comme au sens propre. Puis le Canadien, c'est un cas qui n'a pas de souvenirs d'hier. Tout ce qui est d'hier, quand tu n'as dit un, c'est que tu n'en as pas idée, tu ne t'en souviens pas. Mais ce qui est le fun, c'est que, bon, nous on vit au Canada, mais on se souvient. Nous, on se souvient. Puis on se souvient, grâce à notre langue, on ne fait même pas exprès. Après, il s'agit juste d'en reprendre conscience. Le Canada, il va perdre son A bientôt, parce que les Québécois se souviennent. Puis on n'a pas besoin des gens qui font de la langue des oiseaux en Europe. On peut arrêter de se démigrer entre nous. Les Québécois, on a été entraînés à jamais valoriser, puis jamais... S'il y a une marmotte qui sort de la tête, on tape dessus. C'est ça, un Québécois. Puis ce n'est pas pour être méchante que je dise ça. C'est parce qu'on est conditionnés comme ça depuis des générations. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi tout ça. Fait que là, bien, au lieu de toujours valoriser ce qui se fait ailleurs, pourquoi qu'on ne se valoriserait pas nous, là? C'est quoi qu'on attend? I1, IR. Je me souviens. Tu te souviens. Tu comprends très bien tout ce que je dis. On n'a pas besoin d'aller fouiller ailleurs. On l'a, on le donne nous, on le porte. Il faut juste s'en servir. Puis jouer, c'est en jouant. C'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un jeu d'enfant parce que le All Seeing Eye, là... Le All's Eye, là... Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. C'est notre lumière de la source. C'est notre origine. C'est juste qu'on le perd de vue. On le perd de vue. C'est ça le processus de la vie incarnée. Mais le Québécois, il a un rôle dans tout ça. Puis, ben là... C'est pas avec des Européens qui me font des vidéos que je veux n'en jaser. C'est que je veux qu'on se réapproprie notre langue d'Ibis. Puis que ça redevienne en usage. L'Ibiscus, là... C'est le Québécois. L'Ibis... L'Ibis, là, de l'Égypte antique, là... C'est le Québécois. Puis c'est pas juste le Québécois. On était tous d'une autre couleur. On était tous de des tons plus bronzés, là, quelques générations. C'est quoi que tu penses, l'histoire des Acadiens? Pourquoi tu penses qu'en Louisiane, il y en a une gang qui sont foncées dans... Puis, pourquoi que nos accents, à nous, au Québec, ils ressemblent aux accents haïtiens? Bien, je m'excuse pour ceux qui les dénigrent, là, mais nos accents ressemblent aux accents haïtiens en masse. Parce qu'on vient du même peuple! Puis là, je suis en SPM, fait que ça sort comme ça sort. Je vous aime pareil. Ça, c'est ma sœur Catherine qui m'a donné ça, je le porte encore. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada